Bonjour tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste. Et aujourd'hui, je vous parle des 4 erreurs les plus fréquentes que je rencontre dans ma pratique quand les gens décident de se préparer des smoothies en guise de déjeuner. Et évidemment, comme d'habitude, je vous donne mes meilleurs conseils pour les corriger. Et on commence dès maintenant avec l'erreur numéro 1 qui peut peut-être vous surprendre et c'est d'ajouter trop de fruits. Donc on peut facilement voir une banane, des manques, des bleuets, des dates, du jus et parfois employé comme base de liquide. Et dans le cas des bulls smoothies, des fruits sont souvent ajoutés en guise de garniture. Et là, mine de rien, on vient déjà d'avaler 5 à 6 fruits en commençant la journée dans le même repas. Les fruits, c'est excellent, même la banane, mais trop c'est comme pas assez. Des 1 à 2 fruits, ça va être amplement suffisant pour la plupart des personnes. Et quelques conseils pour vous aider à conserver une quantité un peu plus raisonnable. D'abord, laisser de côté les jus de fruits comme base de liquide. On a déjà en masse de fruits comme ça et contrairement aux fruits entiers, les jus sont dépourvus de fibres. Donc tournez-vous vers l'eau, le lait, les boissons végétales enrichies ou même les tisanes froides sans sucre ajouté peuvent très bien faire l'affaire. Ensuite, pensez à ajouter des légumes. On se tourne tout le temps vers les fruits, mais les légumes sont vraiment intéressants dans les smoothies. Les épinards, le kale, les carottes, le concombre, les zucchinis. J'ai même vu des betteraves cuites, de la purée de citrouille avec l'arrivée de l'automne. Ça va être vraiment, vraiment excellent et ça va vous aider à réduire un peu plus la quantité de fruits. Et finalement, une réflexion que je trouve vraiment pertinente à se demander, c'est est-ce que je serais capable de manger la même quantité de fruits si c'était sous forme solide? Deuxième erreur, c'est de ne pas considérer l'équilibre du repas. Donc toujours important de garder l'assiette santé en tête. Pour un déjeuner équilibré, on veut avoir des fruits et légumes, des grains entiers et une source de protéines. Là, on vient de voir que les fruits, c'est rarement un problème, mais je vois beaucoup moins les deux autres catégories. Donc, grains entiers. Je peux convenir que c'est un peu moins naturel d'en ajouter dans un smoothie, mais ils sont vraiment importants. Ils vont amener des minéraux, des vitamines, notamment du groupe B, des fibres aussi. Des idées pour les introduire dans vos smoothies. Ça peut être des flocons d'avoine ou d'autres céréales que vous allez simplement mélanger avec le reste des ingrédients. Certains vont préférer les faire tremper la veille pour une question de texture. Sinon, si vous optez pour des beaux smoothies, ça peut être d'ajouter des granolas en garniture. Je vous ai déjà d'ailleurs présenté ma recette maison. Je vais laisser le lien en barre info. Pour un petit extra, en fait, vous pouvez ajouter 15 à 30 ml de son blé, son d'avoine, germes de blé. Ici, tout ça, c'est moins votre truc. Simplement, pensez à compléter votre smoothie avec des tranches de pain de grains entiers, un muffin maison ou encore un pain maison. Maintenant, les protéines. Les protéines, c'est un must. Elles vont vous permettre d'être assasiées beaucoup plus longtemps. Donc, des exemples, yogourt grec nature, fromage cottage, fromage quark, tofu soyeux, c'est excellent aussi. Du côté des liquides, lait, boisson de soya. J'aime bien à rabais la boisson, silks, cajou et amandes additionnées de protéines de poids. C'est trois exemples qui vont vous donner 1-8 g de protéines pour une tasse. Sinon, depuis quelques années, on retrouve sur les tablettes des laits ultra-filtrés. Et grâce au processus d'ultra-filtration, les protéines sont concentrées de sorte à ce qu'on retrouve avec un produit qui a 14 à 18 g de protéines selon les marques pour une tasse. Vraiment intéressant pour les gens qui ont de la difficulté à combler leurs besoins en protéines. Attention à tout ce qui est boisson de noix, boisson de noix de coco, boisson de riz. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est des produits qui contiennent très peu de protéines. Si vous décidez de les employer, assurez-vous de compléter avec une autre source. Sinon, un produit que j'employais très souvent avant, mais qui est quand même dispendieux, je dois le dire, c'est la poudre de beurre d'arachide qui convient très bien au smoothie. Essentiellement, c'est du beurre d'arachide dans lequel on a retiré les matières grasses et qui se consomme et qui se vend sous forme de poudre. Donc, très pratique parce qu'on a les protéines, le goût du beurre d'arachide, mais sans les matières grasses. Et 4 cuillères à table fournit 12 g de protéines, pas si mal quand même. Et finalement, évidemment, il y a les poudres de protéines. Et essayez d'atteindre un 15 g de protéines avec un ou plusieurs de ces choix-là. Généralement, avec le reste des ingrédients de votre smoothie, vous allez tendre vers le 20 g qui est pas mal le massif minimum pour un repas. Troisième erreur que je vois très souvent, c'est d'exagérer sur les gras. Je fais référence aux graines de chia, graines de lin, graines de chanvre, avocat, beurre de noix. Encore une fois, vraiment rien à dire sur la qualité. C'est des très bons gras. Ils vont contribuer aussi au contenu en fibres. Avocat et graines de chia sont particulièrement intéressantes. Au contenu en protéines également, si je pense notamment aux graines de chanvre. Mais ce sont aussi des aliments qui sont très denses en énergie. Donc, les calories s'accumulent rapidement. Pour vous donner une meilleure idée, ajouter un avocat à son smoothie, c'est comme ajouter 2 cuillères à table d'huile d'olive en termes de matière grasse. Donc, ça va très vite. Et là, mon objectif, c'est surtout pas de créer une phobie entourant les gras. Les gras sont super importants dans une scène d'alimentation, mais il faut y aller avec modération. Pour vos smoothies, une voire deux sources de gras va être assez pour tirer des bénéfices et ajouter un bon goût sans complètement exploser les calories. Donc, ça peut être par exemple un quart d'avocat ou une cuillère à table de graines ou une cuillère à table de beurre de noix. Et finalement, quatrième erreur que je rencontre très souvent, c'est d'ajouter beaucoup trop de sucre, particulièrement les sucres libres. Les sucres libres, ça inclut les sucres ajoutés, par exemple dans les laits et le yogourt aromatisés, et les sucres naturellement présents dans le miel, le sirop d'érable, les jus de fruits. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter son apport en sucre libre à moins de 10% de l'apport énergétique total, voire idéalement moins de 5%. Et ça, c'est l'équivalent d'environ 12 à 6 cuillères à thé de sucre basé sur un régime de 2000 calories. Et là, pendant ma préparation, j'ai vu plusieurs recettes qui dépassaient ou se rapprochaient drôlement de cette cible-là. Donc, ça vaut la peine vraiment de surveiller ça. Quelques conseils pour réduire la quantité de sucre utilisée. D'abord, aller vers les yogourts et les laits sans sucre ajoutés. Ensuite, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on laisse de côté les jus. Pensez à ajouter pour plus de saveurs de l'extrait de vanille, des zestes d'agrumes, des épices, la cannelle, du cacao. C'est tous des éléments qui vont ajouter beaucoup de saveurs sans ajouter du sucre. Les herbes fraîches aussi, on est l'été, il y en a plein. Si vous décidez d'ajouter du sucre, commencez avec une cuillère à thé et ajustez au goût ensuite. Avec le reste des fruits, ça risque d'être suffisant. Et finalement, pour ceux qui décident d'opter pour les bols smoothies, surveillez les garnitures sucrées comme les céréales, la noix de coco sucrée, les copeaux de chocolat. Donc, tout ça, ça finit par s'accumuler. Et voilà, vous devriez, avec ces conseils, être capable de vous bâtir un bon smoothie santé et nutritif. Je vais aussi vous laisser en barre d'informations des recettes qui ont attiré mon attention et qui ont reçu des très bons commentaires pour vous donner des suggestions et des idées. Et de votre côté, si vous avez une belle recette à partager, n'hésitez surtout pas dans la barre de commentaires. Sinon, je vous remercie comme toujours de votre écoute et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501